Bonjour Sylvie, j'ai adoré le geste, est-ce que vous avez vu la capacité qu'a Sylvie par un geste d'incarner quelque chose ? Alors nous commençons en Bulgarie, 1952, la Bulgarie est sous le joug du régime communiste stalinien. J'ai dit sous le joug parce que vous avez été figurante enfant dans ce film, mais je trouve que ce film et le titre de ce film est exceptionnel parce que la Bulgarie est réellement sous le joug du communisme. Oui, non mais c'était un film qui était, l'histoire a été tirée d'un grand grand roman classique bulgare d'un auteur. Mais c'était prémonitoire. Alors regardez bien, sortant de la gueule de Staline, ce fameux train, ce train nommé Liberté, qui vous emmène tous les quatre, et sur le quai, il y a la dernière image de votre grand-père en larmes, qui vous dit adieu, il sait qu'il ne vous reverra pas, et vous allez vers la France, vous allez vers la liberté, et vous êtes la plus grande artiste française, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Il est incroyable de cette situation. Un petit mot, il y avait Staline partout. 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 Oui. À l'école tout le temps. À l'école, sur les balcons, d'ailleurs ceux qui ne l'avaient pas étaient suspectés de trahison. Bien sûr. Disparaissaient souvent. Tout à fait. Alors, je voulais rendre hommage à Edi Vartan, à votre frère, qui est avec nous, parce que, finalement, il n'y aurait pas eu ce désistement, cette chanteuse n'aurait pas posé un lapin, eh bien, il ne vous aurait pas appelé avec son téléphone, alors j'ai un problème, et vous arrivez du lycée Hélène Boucher, regardez... Et tu rates le cours de maths. Oui, bien sûr, je rate le cours de maths. Je rappelle de tout. Voilà, vous êtes en dépanneuse, regardez, vous reconnaissez le fameux lycée Hélène Boucher, magnifique lycée. Hélène Boucher derrière, oui. Et vous avez regardé, le crochet est une clé de sol. Oui. Vous savez pas mal. Une belle symbolique. Et il y a quelqu'un qui a joué un rôle important, je crois qu'on l'a en photo, c'est Daniel Philippaqui. Bien sûr. Salut les copains. Salut les copains. L'immense Daniel Philippaqui. Match, tout ça, c'est lui. Alors, Sylvie, je vais vous présenter un dessin historique. Regardez bien. D'abord, il y a Cocatrix. Cocatrix qui vous regarde. Ah oui, oui, oui. Parce qu'il vous adore, Cocatrix. Ah oui, j'aimais beaucoup Bruno, il était merveilleux. Il y a l'homme tout en cuir, c'est... Vince Taylor. Vince Taylor, oui. Et il y a un gars qui s'appelle, je crois, Jean-Philippe Smed, Johnny. Voilà, et mon frère. Et votre frère. Et il dit, cette fille-là, elle est terrible. Alors, il a dit autre chose. Mais il a dû dire, elle est... Bon, et... Non, la vérité, c'est qu'il s'adresse à Edi. Qui c'est cette nana ? Dis-donc, elle me plaît bien. Et il lui dit, c'est ma soeur. C'est ma soeur. C'était ça, la vérité. C'était plus ou moins ça, la vérité. Pas tout à fait, mais... Enfin, ce ne sont pas les mots qu'il a envoyés. Donc, le début, c'est à l'Olympia, quand même. C'est vraiment le lieu de naissance. Oui, oui. Bon, alors, il y a le service militaire, Offenburg. Alors, lui, c'est 64. Il part à l'est. Mais vous, vous vous engagez dans la royale avec les Beatles, Yellow Submarine. Regardez, vous avez un pompon. Voilà, parce que vous allez les côtoyer à l'Olympia. Alors, justement, une photo, les Beatles. Ah, bah oui. Regardez ça. Parce qu'il faut quand même redire ça. On a joué pendant trois semaines à guichet fermé. C'était un souvenir. Si ma mémoire est bonne, il devait y avoir Pierre Vassilu. Oui, oui, oui. Trini Lopez. Tiens, regarde. Trini Lopez. Ils étaient très amusants, les Beatles. C'était formidable. Beaucoup d'esprit. Beaucoup d'esprit, une musique extraordinaire et un look. Un look. Mais il avait un peu fâché sur toi, John Lennon, non ? Oh, oui, 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 oui. Si, si, si. Oui, oui, enfin. Non, non, mais... Si, si, si. Il y a un dessin là-dessus. Non, non, pas du tout. Moi, j'étais... Ah, non, non. Il n'y a pas de dessin. Non, je sais, il n'y a pas de dessin. Cher Sylvie, justement, puisqu'on parle des Beatles, c'est que la France est orpheline d'une famille royale. Mais en fait, la famille royale française, c'est Johnny et Sylvie. La France a suivi ce couple pendant des années. C'est vrai. Alors, regardez, cette passion, je la représente là. Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes ? Johnny. D'abord, l'amour, c'est comme une cigarette. L'amour, c'est comme une cigarette. Et allumer le feu. Voilà, ça, c'est le couple mythique. Et allumer le feu. Éternel. Le couple éternel. C'est adorable. C'est très bien fait. Ah bah c'est... Attendez. Bravo, bravo. Est-ce que tu vas mettre ça dans ta linge au dôme ? Exactement. Alors, une des plus belles chansons, en tout cas une chanson, vous l'avez dit, Michel, la chanson qui part au Japon, qui fait connaître Sylvie au Japon, c'est... C'est la plus belle pour aller danser. Voilà. Aznavour et Georges Garvarens. Voilà. Son beau-frère. Ah oui. Exactement. Et dans cette chanson, il y a l'esprit du couturier. Et j'ai voulu associer Aznavour et Yves Saint-Laurent, qui vous a magnifiquement habillé. Regardez cette scène. Ah oui, très jolie. La plus belle pour aller danser. Votre robe n'est pas froissée, parce que c'est Yves Saint-Laurent qui va la confectionner. Et vous avez deux maîtres autour de vous. Deux maîtres. Deux maîtres. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Qui incarnent la France comme vous dans le monde. Ça, en fait. C'est vrai que Charles, oui, oui, et Yves Saint-Laurent, évidemment, mondialement connus. Et vous aussi. Ah oui. Alors, vous deux, vous savez ce que sont les déracinés et ce qu'ils vivent. Quand on quitte sa maison, quand on quitte son pays, et il y a un lieu qui est très important, qui se trouve dans le Vexin. Oui. L'Oconville, Manoir de Gagny. C'est un cocon. Et vous permettez qu'au travers de cette maison... qui ressemble au château de la Starade. Je rends dommage à... Ah oui ! J'ai cru que c'était le château de la Starade. Oui, mais là, vous... C'était un peu ça. Le village de l'Oconville, quand tu t'es marié, ils n'ont pas dû comprendre ce qui t'arrivait. Ah non, mais c'est incroyable, oui. C'était une foule. Une foule énorme. Alors, votre papa, on lui rend hommage... Alors, dans... Mon père, qui est une chanson qui fait pleurer. Ah oui. Et puis, il ne faut pas oublier que David, que j'ai représenté, tu ne m'as pas laissé le temps. C'est en hommage à son grand-père, car cette année 1970, c'est votre anus horribilis. Il y a l'accident. Il y a la mort de votre papa. Mais comme vous êtes un phénix, quand vous partez aux Etats-Unis, vous allez revenir avec un show incroyable. Donc, en même temps, c'est la tristesse. Et vous allez renaître en 1970. C'est vrai. Mon métier m'a apporté tellement de bonheur et m'a sauvé de beaucoup de malheurs aussi. Alors, justement, tu as dit une chose importante. Pardon. Tu as eu deux accidents très graves. Oui. Tu aurais pu y rester. Oui. Dans le premier accident, une de tes amies... Oui, c'était terrible. ... est morte. Dans le deuxième accident, c'est Johnny qui conduisait. Et à chaque fois, tu t'en es bien sorti. Mais tu n'es pas passé loin. C'est vrai qu'à l'époque, vous tourniez tellement vite. Ça allait tellement vite. Les tournées, etc. C'est même miraculé qu'il n'y ait pas plus d'accident. Oui. Vous chantiez 200, 300... C'est vrai. Oui, oui, oui. J'ai fait une tournée... 200 à 300... Les tournées d'été, tournées d'hiver. Oui, tout le temps. Tout le temps. L'hiver, de printemps. Une de mes tournées est répertoriée comme 300 galas dans l'année. C'est énorme. Alors, juste une chose. David a rendu hommage à sa grand-mère puisque sa fille aînée s'appelle... Ilona. Ilona. Donc, nous rendons hommage au travers de ce dessin à vos parents. Alors, voyez à un homme extraordinaire dans votre vie. On va lui rendre hommage. C'est Tony. Tony Scotti. C'est vrai. Fais gaffe à ce que tu dis. Il est en régie. Ah bon, zut. Tony, m'entends-tu ? Non, mais justement, on va lui rendre hommage. Il est formidable, Tony. Il a eu cette idée dont rêve tout publicitaire, tout dessinateur, tout affichiste rêve de ça. Je l'ai plagié dans ce dessin. J'ai juste rajouté quelque chose à ma sauce. Vous allez reconnaître tout de suite la magnifique affiche de Las Vegas. Tony, c'est pour toi. Sylvie Barton à Las Vegas. Le plus beau cadeau de la France depuis la statue de la liberté. Eiffel et Bartholdi. Et vous, regardez, vous êtes exceptionnel. Il faut offrir ce dessin à Tony. Par contre, je vous ai rajouté le flambeau. Je vais l'encadrer et lui donner. Ben oui, parce que j'ai rajouté ma pâte. J'ai mis le flambeau et la fameuse couronne. Parce que vous êtes une reine. Ah oui, il y a tout, là. Il y a tout. Ben oui, alors merci à Tony. Il nous écoute, Tony. Bravo, Tony. Bon, il fallait finir avec un dessin hommage. Parce que vous nous dites que vous nous quittez. Non, vous êtes éternel. Ça ne veut rien... Oui, non, mais peut-être. Mais dans l'inconscient des gens, vous serez toujours là. Parce que vous faites partie de ce... Mais ce n'est pas gentil. Oui, regardez bien. La Maritza m'a vu naître. La Maritza, c'est cette rivière bulgare qui est devenue l'hymne de la liberté des Bulgares. Et c'est sur scène que je suis né. Avec un double sens. Parce que Paris vous a ouvert les bras et vous allez nous faire encore rêver. Cher Sylvie Vartan. Longue vie à vous, Sylvie Vartan. Bravo. 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 Emmanuelle, Sylvie. Wow. Bravo. Mais... ... ...